Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette conférence organisée par le PMI Nouvelle Aquitaine. Ce soir, nous allons vous proposer une conférence sur la gestion des risques dans une vision de l'essentiel de la gestion des risques. Vous verrez l'expérience d'Isabelle à ce sujet et son expérience aussi des entreprises. Comment elles peuvent aborder cette question ? C'est pour ça que nous avons décidé de démarrer vraiment par le B.A.B. des risques. Vous verrez que ça peut aller très loin et vous êtes bien sûr les bienvenus pour poser des questions dans la petite boîte de chat de l'outil de webinaire pour pouvoir aller un peu plus loin que l'exposé. Mais cet exposé, on le veut vraiment à l'essentiel. C'est pour ça qu'il supporte ce nom, initiation et outil pour démarrer. La diapositive suivante vous parle un peu plus d'Isabelle. Isabelle Laurent-Colin qui nous fait le plaisir d'animer cette conférence avec l'expérience très importante qu'elle a sur cette question des risques. Ça va très très loin, même si ce soir, volontairement, nous avons voulu commencer par le commencement. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Isabelle est aussi bien dans sa pratique que dans la théorie. Elle connaît énormément de choses sur le sujet. Elle a travaillé longtemps chez Alstom, entre autres, mais des entreprises aussi de taille bien moindre ce qui lui permet d'avoir un large éventail de connaissances et de mise en pratique parce que c'est ça qui nous anime. Elle met aussi ses connaissances au service de son activité de consultant ILC et aussi dans l'enseignement puisqu'elle est chez Excelia. Elle a été directeur du programme Grande École et elle est aujourd'hui référente de la gestion de projet. Donc, Isabelle, bienvenue. Merci d'animer cette conférence. Je te laisse la parole. Dis-nous-en un peu plus sur toi. Merci, chère Léryk. Merci pour cette introduction. Je vais essayer d'être à la hauteur de tous les compliments que tu viens de réaliser. Effectivement, ce que je vais partager avec vous, c'est le fruit en fait de pratiquement 20 années d'expérience dans l'environnement de la gestion de projet et notamment des missions de risk manager sur les contrats ferroviaires d'Alstom, contrat de tramway, puis ensuite contrat de TG. Donc, ensemble des informations que j'ai collectées, l'ensemble de ces informations, se retrouvent aujourd'hui dans Pilotez votre projet, mon premier livre en gestion de projet et en gestion des risques, qui reprend l'ensemble de ces années d'expérience. Alors, ce que je vous propose, c'est effectivement, bien évidemment, de commencer tout de suite à parler du webinaire. Quel est l'objectif, en fait, de ce webinaire ? Comme l'a rappelé Charles-Éric, on va être vraiment sur les principes fondamentaux. Non pas que nous manquions de respect vis-à-vis de tous ceux qui ont la gentillesse d'être avec nous en ce moment, mais vous le savez, en fait, la gestion des risques est un petit peu le parent pauvre de la gestion de projet. Non pas parent pauvre parce qu'on ne veut pas lui donner de moyens, mais parce que globalement, il n'a pas encore trouvé sa place dans l'environnement de la gestion de projet. La gestion des risques, dans le meilleur des cas, parfois, on est face à des entreprises qui vont identifier quelques risques, mais au-delà de l'identification, peuvent vont jusqu'à, justement, la priorisation des risques, la stratégie de réponse aux risques ou la maîtrise des risques. Donc, l'idée, en fait, du webinaire, ce soir, c'est une étape 1 qui, si vous êtes intéressé, pourrait être suivi d'une étape 2, pour aller un peu plus loin. Mais cette étape 1 a pour objectif de définir, contextualiser la gestion des risques et de présenter 3 des processus de pilotage des risques, c'est-à-dire 3 parmi les 7 processus que propose, entre autres, le PMI. Les processus sur lesquels, en fait, nous reviendrons ce soir, c'est identifier les risques, savoir les prioriser pour pouvoir gérer ceux qui, effectivement, ont le plus gros impact sur nos projets et définir les stratégies de réponse à ces risques. Alors, tout d'abord, ce qui me paraît important, c'est d'insister sur qu'est-ce que c'est que le risque. Avant tout, le risque, en fait, il faut comprendre que c'est un environnement de perception. Alors, j'aime beaucoup cette image que j'utilise assez souvent, on va dire, dans mes prestations, aussi bien en tant que consultante qu'en tant qu'enseignante, effectivement, au sein d'Excelium Business School. Cette image, elle est intéressante et elle fait ressortir un petit peu, on va dire, l'attitude que nous avons face au risque. Je rencontre généralement trois typologies d'attitude face à ce risque. Bien évidemment, on a des personnes qui vont regarder cette image et qui, en tout premier lieu, vont la trouver sombre. Ils vont la trouver sombre, ils vont se focaliser, entre autres, sur cet environnement de nuages et se dire, peut-être que bientôt, il va pleuvoir quand même. Et puis, en plus, ils vont quand même se rendre compte qu'ils sont un petit peu tout seuls sur cette route. Donc, en tant que tel, ils ne s'y sentent pas vraiment à l'aise. On va avoir d'autres personnes qui vont se dire, oui, alors effectivement, il y a des nuages. Je suis peut-être tout seul, mais la route est extrêmement dégagée. Donc, en tant que tel, j'avance et puis je m'adapterai. Et puis, une troisième typologie de personnes qui ne vont pas les voir, ces nuages. Ils vont totalement regarder le point de focale de cette photo, voir le ciel bleu qu'il y a au bout de la route et se dire, en fait, c'est fantastique, je suis tout seul, il n'y a personne, ma route est droite, je fonce. Donc, des comportements qui sont différents parce que ce sont des comportements de perception qui sont liés, pour la plupart, en fait, à notre vécu, à notre expérience et qui font finalement la richesse de nos équipes. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer en tant que tel, en tant que responsable, chef de projet ou membre d'une équipe projet, c'est qu'il est important de comprendre que face aux risques, on ne va pas avoir les mêmes réponses parce qu'effectivement, on n'en a pas la même lecture. Et on a trois groupes, en fait, de personnes. On a ce qu'on appelle les challengers, qui sont plutôt en fait en recherche de situations à enjeux forts. On a des personnes qui sont plutôt tolérantes au risque, donc qui vont accepter le risque et s'adapter facilement. Et puis, on a des personnes qui sont plutôt dans une logique un peu sécuritaire, avec, si ce n'est en fait un refus systématique du risque, au moins une certaine forme d'aversion au risque. Ce qui est intéressant dans la courbe que je vous propose, qui a été réalisée sur un échantillon finalement assez important quand même d'une population européenne, c'est que la distribution finalement de ces trois comportements, c'est 40% de personnes qui sont vraiment tolérantes au risque et donc prêtes finalement à s'adapter aux situations qu'ils avons rencontrées. 20% de la population qui est plutôt dans la recherche, dans la stimulation, dans le challenge. Et 20% de la population qui est plutôt effectivement en retrait. Après la question, et souvent en fait, c'est aussi la réflexion des équipes avec lesquelles je travaille, c'est de dire, d'accord, ok, je le constate, mais finalement en fait, il faudrait être où ? C'est quoi la bonne attitude ? On peut se poser cette question, mais en fait, en tant que tel, il n'y a pas de bonne attitude. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'en projet, on est en équipe. Une équipe, elle est composée, donc on va dire, de comportements, d'attitudes, de personnalités différentes. Ce qui est très important, le conseil que je pourrais vous donner, c'est toujours de faire attention à ce que vous ayez dans votre équipe à la fois des personnes qui sont dans la recherche des challenges, des personnes qui, elles, vont au contraire un peu sécuriser vos environnements, et puis surtout en fait un nombre important de personnes qui sont juste tolérantes et prêtes à accepter les challenges et finalement à se conformer aux situations qu'ils vont rencontrer. Alors une fois qu'on a mis un petit peu, qu'on a un peu planté ce décor, ce que je vous propose, c'est de partager quelques définitions et des éléments de contexte pour présenter l'environnement du risque. Tout d'abord, savoir que risque est un terme neutre. Alors c'est vrai que dans notre culture, généralement quand on parle de risque, on a plutôt un environnement de danger. Mais en gestion de projet, risque est un terme neutre. On va utiliser le terme de menace pour tout ce qui concerne en fait les risques à impact négatif et le terme d'opportunité pour les risques à impact positif. Et oui, on peut avoir des risques à impact positif et justement la gestion des risques, entre autres, c'est d'aller chercher ces opportunités. Un risque, c'est aussi un événement incertain qui, s'il se produit, aura un impact significatif sur la capacité des équipes à atteindre les objectifs, c'est-à-dire un impact significatif sur le déroulement du projet. Donc c'est important de comprendre, c'est que le risque, en fait, il est décrit par deux éléments. Le s'il se produit, c'est-à-dire une probabilité de survenance du risque, et le I, l'impact en tant que tel, qui correspond à potentiellement la criticité ou les montants qui seront en jeu liés à l'existence de ce risque. Donc on va globalement mettre en place l'ensemble de nos processus autour de cette définition du risque, risque égale probabilité de survenance multipliée par impact. Une définition rapide de la gestion des risques, finalement la gestion des risques, c'est la connaissance d'un ensemble de processus qui a pour objectif soit de limiter le poids des menaces, soit au contraire d'exploiter les opportunités. Et au regard, je dirais, de l'expérience que j'ai sur la gestion des risques, je dirais que la réussite d'un projet dépend justement de la capacité du chef de projet de son équipe, à la fois à déployer, piloter ses processus d'identification, d'évaluation, priorisation, de réponse et de maîtrise des risques. Mais en gardant en tête qu'on ne va pas simplement se focaliser sur l'environnement des menaces, mais au contraire, on va tenter d'équilibrer l'environnement des menaces par un environnement d'opportunité qui lui nous permettra justement, quand ça arrive parfois sur certains projets, on peut déraper un petit peu, ces opportunités vont nous permettre de retrouver la performance attendue du projet. Donc réellement, la gestion des risques, c'est développer un environnement pour limiter l'impact des menaces et exploiter les opportunités du projet. On trouve en entreprise aujourd'hui, si on veut faire les choses assez de façon schématique, trois niveaux de réponse au risque. Le niveau, on va dire, le plus faible en termes d'implication, c'est ce qu'on appellera le traitement d'urgence. Là, on est face à des entreprises qui sont dans un déni total des risques, mais en revanche, qui quand même sont sensibilisés à, on va dire, des risques extrêmement basiques, le risque d'incendie, etc., ce genre de choses, donc qui vont répondre aux risques par des contrats d'assurance dommage ou des procédures d'instruction pour risque naturel, industriel, on va être sur quelque chose d'assez limité. Le deuxième niveau de maturité, ça va être en fait les entreprises qui mettent en place un pilotage, un management par la qualité, ok, basé sur toute cette logique de Six Sigma, PDCA, etc. On trouvera l'existence de contrôles internes, de rédactions de documents uniques, et surtout la mise en place de mesures spécifiques de prévention. Donc là, on est quand même dans un environnement où le risque est globalement identifié, mais on est très orienté dans un environnement de menace. Et puis pour moi, le troisième niveau, c'est vraiment les entreprises dont le pilotage est un pilotage par les risques. C'est-à-dire, pour moi, c'est le niveau de maturité maximale en termes de management de projet, où on va effectivement déployer des processus de gestion des risques, mettre en place des logiques de continuité, mais c'est surtout qu'en fait, on va piloter notre projet au regard de l'ensemble des menaces auxquelles il est confronté, mais aussi au regard de l'ensemble des opportunités qu'il peut rencontrer. Tout ceci, cependant, n'a de sens qu'à partir du moment où on est convaincu et on a compris qu'il n'y a pas de risque s'il n'y a pas d'objectif. Alors j'imagine que ça vous paraît être une évidence. Cependant, force est de constater quand on arrive en entreprise et qu'en tant que consultant, on plonge dans les projets qui nous sont proposés, que bien souvent, les objectifs sont très mal définis. Parfois, ils sont définis, mais ils ne sont pas quantifiés. Parfois, les objectifs sont extrêmement flous. Si les objectifs sont flous ou s'ils ne sont pas quantifiés, il ne peut pas y avoir d'analyse des risques. Parce que si on ne sait pas où on va, on ne peut pas être à risque de ne pas atteindre l'objectif. Donc, la gestion des risques s'inscrit quand même dans un environnement de pilotage de projet qui nécessite d'avoir des bases déjà qui sont solides sur les fondamentaux, avec des claires définitions de finalité de projet, objectif de projet et objectif mesurable. Donc ça, ça fait partie des prérequis, on va dire, pour la mise en place de la gestion des risques du projet. Considérons que nous sommes dans cet environnement. Quels sont maintenant en fait les processus de gestion des risques ? Alors, ces processus, ils sont finalement globalement les mêmes, quelle que soit la taille du projet. Étape 1, je viens de le partager avec vous, c'est une étape d'identification des risques. Pardon, d'identification des objectifs. Objectifs définis et mesurables. Une fois qu'on a identifié les objectifs, on va cartographier les risques. Qu'est-ce que ça signifie ? Cartographier les risques, ça veut dire qu'on va les qualifier, potentiellement on va aussi les quantifier, pour pouvoir définir quels sont ceux qui ont effectivement un impact important, significatif sur le projet. Et en fonction des ressources qu'on est capable de mettre dans la logique de la gestion de ces risques, on définira quel est le niveau, quel est le nombre de risques que l'on pourra gérer. Ensuite, une fois qu'on a cartographié les risques, on va définir la stratégie de réponse aux risques. Cartographier les risques, c'est bien, on les a identifiés, mais on ne les a pas identifiés juste pour avoir une liste de risques. Derrière, il faut absolument passer dans une logique. Comment répond-on à ces risques ? Comment réduit-on les menaces ? Comment exploite-t-on les opportunités ? Donc ça, c'est le processus de définition des stratégies. Ensuite, on mettra en place ces actions qu'il faudra piloter, comme des mini-projets. Et bien évidemment, on évaluera la performance qu'on réalise sur l'ensemble des actions individuelles associées à ces risques. Ce que je rencontre aujourd'hui en entreprise, je vous ai déjà parlé des difficultés d'identifier des objectifs, on va dire, suffisamment mesurables pour pouvoir mettre en place cette logique-là. Mais ce que je rencontre généralement, c'est des entreprises qui, globalement, dans 80% des cas, au mieux vont jusqu'à la cartographie des risques, mais qui s'arrêtent à cette liste de risques. L'objectif, c'est bien évidemment d'aller jusqu'au bout, la cartographie, le pilotage et l'évaluation de la performance. Alors, reprenons maintenant ce premier processus qui est donc le processus d'identification des risques. De façon assez schématique et assez globale, on va définir comment on initie les processus d'identification des risques. Ça, c'est une question qui m'est souvent demandée parce que les équipes projet ont du mal à comprendre la vue globale qu'il faut développer pour identifier aussi bien les menaces que les opportunités. Je pense qu'il faut repartir vraiment, on va dire, de la note de cadrage du projet. Ça peut être étonnant, mais de la charte. La charte projet qui définit la finalité du projet, le pourquoi du projet. Si on repart de la finalité, on est donc en capacité de définir les objectifs. Ces objectifs, on les quantifie. Et à partir du moment où on les a qualifiés, quantifiés, on est en capacité de définir l'organigramme des tâches, le WBS du projet. De ce WBS de projet, on va définir des activités. Et comment on identifie les risques ? Eh bien, en reprenant, en fait, pour chaque activité, la liste de tout ce qui pourrait générer des dysfonctionnements. Et là, on va identifier, finalement, les menaces. Et de tout ce qui pourrait, au contraire, être optimisé sur le projet. Et auquel cas, on va identifier des opportunités. Donc, on est sur un schéma, finalement, assez simple où on réunit nos équipes projet pour avoir, bien évidemment, une multitude et une richesse d'informations. Et on va demander à chacun de contribuer au travers de son expérience, au travers de ses connaissances et compétences, à identifier ce qui, dans son environnement, dans son métier, peut dysfonctionner. Ce sont des menaces. Ou au contraire, pourrait être optimisé sur la durée du projet. Et ce seront les opportunités. Alors, quelques outils, bien évidemment, pour réaliser ces identifications. Alors, je vais vous en présenter trois, qui sont trois que j'utilise de façon très régulière. C'est des outils que vous connaissez. Le premier, bien évidemment, c'est le brainstorming. Le brainstorming, c'est un outil qui est extrêmement développé en entreprise, qui est très utilisé. Pour moi, l'intérêt du brainstorming, c'est de permettre justement à chacun autour de la table d'identifier quels sont les risques qui sont liés à son propre métier. Et ensuite, de le partager. Le brainstorming, ça va être aussi un super boutique de communication entre les membres de l'équipe projet pour identifier des projets. Pour identifier des projets qui ne sont pas simplement liés à un métier de façon spécifique, mais au contraire à l'interaction de ces métiers. Donc, l'outil de brainstorming, c'est l'outil d'ouverture par excellence. Bien évidemment, une fois que chacun a bien défini les risques de son environnement, les menaces comme les opportunités, il est important de structurer l'information parce qu'on a toujours un peu tendance à se perdre dans tous les éléments qu'on a récoltés sur le brainstorming. En revanche, le brainstorming a aussi un certain nombre de limites. Elles sont connues en fonction des personnes que vous avez autour de la table. Vous allez parfois avoir des personnalités un petit peu fortes qui vont empêcher certaines personnes, peut-être moins dans l'assertivité, de s'exprimer et de partager leurs risques. Un risque majeur d'ailleurs du brainstorming, et je vous invite à y être assez attentif, c'est la sous-estimation du risque des personnes qui vont travailler avec vous sur le projet, mais qui sont d'un métier qui n'est pas le vôtre. Et souvent on entend, « Ah non, mais ça c'est un risque pas trop important. » « Ah oui, mais non, mais ça on connaît. » C'est entre guillemets la façon dont on peut relativiser sur les risques des autres. Donc ça c'est un super outil de brainstorming, mais c'est un outil à manier quand même avec attention. Le deuxième outil, vous le connaissez aussi, c'est le diagramme de cause à effet, qu'on appelle aussi le diagramme d'Ishikawa. Cet outil-là, dès lors que vous avez défini l'effet, donc on va dire l'environnement qui pourrait être risqué, au travers de chacune des branches qu'on vous propose, vous allez rechercher les causes des risques. Et donc les causes des risques, c'est une façon ensuite, bien évidemment, de travailler sur la diminution de la menace ou au contraire, l'exploitation de l'opportunité. Le troisième outil que j'aime particulièrement pour la gestion des risques, c'est la méthode des cinq pourquoi. Donc petit exemple que j'ai trouvé sur le net, pour être tout à fait transparente avec vous, c'est par exemple, vous avez l'un de vos collaborateurs qui arrive en retard. La première question qu'on peut lui poser, c'est pourquoi arrives-tu en retard ? J'arrive en retard parce que finalement, j'ai loupé le bus que je prends habituellement. Ok, premier pourquoi ? Pourquoi as-tu loupé le bus ? Première réponse, parce que le réveil n'a pas sonné. Je pourrais m'arrêter là. Le réveil n'a pas sonné. Ok, quel est le plan d'action ? Bon, je mets deux réveils, ou je m'oblige à prendre un bus, etc. Enfin, je vais imaginer plein de possibilités. Sauf que si je continue à tirer le fil des pourquoi, pourquoi le réveil n'a pas sonné ? Ah, finalement, le réveil n'a pas sonné parce que les piles étaient déchargées. Pourquoi les piles étaient déchargées ? Parce que je n'ai pas fait ma liste des courses. Et en fait, vous comprenez vite qu'avec la méthode des cinq pourquoi, je vais rentrer dans une analyse des causes racines de plus en plus fines, et ça va me permettre de définir réellement l'action à mettre en place. Sauf qu'au bout de cinq pourquoi, l'action à mettre en place n'est évidemment pas la même qu'à la fin du premier pourquoi. Elle est beaucoup plus fine et elle est beaucoup plus profonde. Donc, ça, c'est tout l'intérêt de la méthode des cinq pourquoi. Bon, la difficulté de la méthode des cinq pourquoi, c'est que ça lasse énormément les personnes. Généralement, vous le faites une fois, vous le faites deux fois. Au bout de trois fois, ils ne vous supportent plus parce que c'est un petit côté interrogatoire quand même qui peut être délicat à piloter. Enfin, voilà trois outils d'analyse spontanée de la gestion des risques, l'identification des risques que j'apprécie tout particulièrement. Mais il existe aussi une approche plus structurée au travers de checklists. Alors, les checklists, il en existe énormément. Moi, je vais vous proposer celles que j'utilise, on va dire, en premier lieu quand j'arrive dans un environnement de projet et que j'ai constitué au travers de mes lectures et puis au travers de mes expériences. Ces checklists, en fait, elles vont couvrir un périmètre qui va des risques stratégiques aux risques opérationnels, aux risques financiers. Les risques stratégiques, en fait, ce sont les risques qui mettent en danger la pérennité de l'entreprise. On va trouver des risques qui sont liés à la gouvernance de l'entreprise, à la structure de la gouvernance. Des risques qui sont liés à la stratégie même de développement et aux axes stratégiques, à la marque, à la réputation, aux technologies qui sont utilisées par l'entreprise, à la volatilité aussi de ces technologies, bien évidemment, au secteur industriel en tant que tel, aux clients, à la typologie des clients, à la répartition du portefeuille de clients, par exemple, aux concurrents, à la volatilité des concurrents, à l'environnement économique et à la localisation du projet. Alors, bien évidemment, là, vous le voyez, on est sur un mind map, je vous ai mis un niveau de regroupement, mais derrière chaque branche du mind map, il y a une dizaine de questions à se poser. Donc, la checklist, c'est effectivement avoir défini à l'avance des catégories qu'on va venir interroger systématiquement. Le projet ne sera pas forcément, on va dire, impacté par l'ensemble de ces sujets, mais ça va nous permettre de nous interroger sur toutes ces dimensions. On a ensuite des risques opérationnels. Trois types de risques opérationnels. Des risques liés à l'environnement de production et au processus. Des risques liés à l'environnement humain et social. Et des risques liés aux parties prenantes du projet, parties prenantes externes, et à la conformité. Alors, un petit peu plus dans le détail de chacun, en fait, de chacune de ces trois dimensions. L'environnement de production est suce. Les périmètres que j'analyse de façon systématique. Déjà, les risques liés aux produits en tant que tel. Les composantes, bien évidemment. Les politiques d'achat de l'ensemble des composants. L'intégration des composants. La gestion des infrastructures, bien évidemment, liée à l'environnement dans lequel vous évoluez et liée aux techniques que vous devez utiliser. L'environnement de production. L'environnement tout court. Les systèmes d'information. Aujourd'hui, l'analyse des systèmes d'information sur les risques opérationnels. Donc, tout ce qui risque finalement de dysfonctionner sont un environnement qui nécessite une attention extrême. Bien évidemment, dans, on va dire, la définition des systèmes d'information, l'utilisation des systèmes d'information, mais aussi, et là, ce serait plutôt dans la troisième catégorie, au regard, on va dire, des pratiques d'intrusion. Bien évidemment, des cyberattaques auxquelles votre projet peut être soumis. Toujours dans cet environnement de production, on va aussi travailler sur les processus et l'optimisation des processus. Ensuite, on a un deuxième environnement sur les risques opérationnels qui est, lui, beaucoup plus tourné vers l'environnement humain et social. On va s'interroger notamment sur la qualité du management. La qualité aussi et la réputation de l'employeur. La communication au sein de l'organisation. Le droit social, son respect. Le traitement des données personnelles. Un sujet extrêmement important sur la gestion des risques, c'est tout ce qui concerne les conflits d'intérêts en interne. La qualité de l'information, la façon dont elle est traitée dans nos systèmes d'information, donc son entrée, mais aussi les processus de traitement et la sortie, les données de sortie. Et puis, bien évidemment, un sujet qu'il faut savoir traiter et ne pas oublier, c'est l'ensemble des fraudes internes. Troisième axe des risques opérationnels, c'est tout ce qui concerne les parties prenantes externes et la conformité. La fraude externe et des intrusions. La destruction des actifs de l'organisation. Là, vous pouvez être implanté dans des zones, on va dire, qui peuvent être un petit peu soumises, on va dire, à des tensions locales. Le contexte légal et réglementé et son évolution. Les risques liés aux fournisseurs et les risques liés à la solvabilité des clients. Voilà pour les risques opérationnels. Et la troisième catégorie, en fait, c'est ce qu'on appelle les risques financiers. Alors, les risques financiers, il est important juste de s'arrêter sur qu'est-ce qu'un risque financier ? C'est avant tout un risque de contrepartie. Donc, encore une fois, il peut être de contrepartie positive ou négative, mais c'est un risque lié à une variabilité, une volatilité de rendement. Souvent, les gens confondent les risques financiers avec les augmentations budgétaires. Une augmentation de budget n'est pas un risque financier. L'augmentation d'un budget, c'est la conséquence d'un risque opérationnel. Une augmentation de budget, c'est la conséquence d'une menace opérationnelle. Une diminution de budget, ça arrive assez rarement, c'est la conséquence d'une opportunité opérationnelle. Donc, dans les risques financiers, finalement, ce qu'on retrouve sont les risques liés aux investissements, aux dettes, aux affaires et à toutes les informations financières de l'entreprise. Voilà pour comment identifier les risques. Premier processus d'identification des techniques spontanées et des techniques structurées. Passons au processus numéro 2 qui est le processus d'évaluation de priorisation des risques. Comment réalise-t-on ces évaluations ? On va mettre en place une analyse qualitative. On peut mettre aussi en place une analyse quantitative mais en fait, nous avons pris la décision de ne pas parler d'analyse quantitative dans ce webinaire, sauf si vous avez des questions ensuite sur l'analyse quantitative, mais de nous focaliser sur cette première approche qu'est l'analyse qualitative dont l'objectif finalement est d'être une aide à la décision. L'analyse qualitative, ce n'est pas un outil financier, ce n'est pas avec l'analyse qualitative qu'on va pouvoir évaluer le montant représenté par un risque. Mais l'analyse qualitative va nous permettre d'estimer la criticité du risque. Donc l'analyse qualitative permet aussi aux parties prenantes ensuite de prioriser les risques entre eux. Vous savez très bien quand on part dans une logique d'identification des risques, très rapidement, on va identifier des dizaines et si on y passe des heures, on va identifier des centaines de risques. Parce que des risques enfin des dysfonctionnements, on peut en trouver absolument dans tous les recoins du projet. Donc, on n'a pas les ressources nécessaires pour gérer l'intégralité de nos risques. Donc, il va falloir les prioriser et donc définir comment on va mettre en place cette priorisation. Alors, pour prioriser les risques, on va faire ce qu'on appelle un scoring. On va mettre en place un scoring. Ce scoring, il s'appuie sur ce que je vous ai présenté au tout début, cette définition du risque, le risque, c'est la probabilité de survenance multipliée par un impact. Et en fait, au regard de la probabilité et de l'impact, on va mettre en place des évaluations, des graduations. Par exemple, vous le voyez ici, pour la probabilité, on peut mettre en place une échelle qui va de 1 à 4. 1 étant faible, 4 étant fort. 1, probabilité 1, extrêmement rare, donc survenance du risque extrêmement rare, 2, peu fréquent, 3, risque fréquent, 4, risque très fréquent. De la même façon, pour l'impact, graduation de 1 à 4, 1, conséquence mineure, 2, conséquence acceptable, 3, conséquence grave, 4, conséquence très grave. Et en fait, le scoring, finalement, c'est multiplier le nombre qu'on a retenu pour qualifier la probabilité par le nombre qu'on a retenu pour qualifier l'impact. Donc typiquement, un risque de 3 en probabilité, c'est-à-dire un risque fréquent pour lequel, s'il survient, on aura des conséquences graves sur le projet, donc impact 3, aura un scoring de 3 fois 3 égale 9. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Eh bien, en fait, on va donc positionner ces risques dans ce qu'on appelle une matrice de farmer qui va nous permettre de définir, en fait, comment on va prioriser le suivi de ces risques. Donc vous voyez, en fait, dans cette matrice, on retrouve finalement cette échelle, probabilité 1, 2, 3, 4, impact 1, 2, 3, 4. Et puis, on va croiser le niveau de probabilité avec le niveau d'impact pour définir finalement 4 typologies de risques qui vont nous permettre de définir comment prioriser et comment mettre en place nos stratégies de réponse aux risques. Donc typiquement, les risques qui sont dans les cases vertes sont des risques dont le scoring est de 1 ou 2. En équipe, nous avons décidé que, par exemple, le scoring de 1 ou 2 correspond à un risque faible qui ne nécessitera pas de réponse. Ce sont des risques qu'on a identifiés mais pour lesquels on ne va pas déployer de ressources pour tenter soit de réduire la menace soit d'exploiter l'opportunité. Pour les risques de score 3 à 4, on est sur du moyen faible. Il s'agit dans ces cas-là de risques limités à garder sous surveillance. Risques 6 à 9. Là, on est sur du risque important qui va nécessiter peut-être des analyses complémentaires. Et puis, peut-être, risque de 10 à 16, on est sur des risques extrêmes qui requièrent des actions immédiates. C'est tout l'intérêt de la matrice de Farmer. c'est de pouvoir, au regard des expériences qu'on va partager avec tous les membres de l'équipe projet, entendre l'appréciation de chacun, la perception de chacun et se mettre d'accord sur un niveau qui sera, on va dire, accepté par l'ensemble de l'équipe projet. et une fois qu'on aura défini cette matrice, qu'on aura défini quelles sont effectivement les zones qui correspondent à des zones de danger ou des zones de confort, on va pouvoir commencer à piloter nos risques et donc, entre autres, définir nos stratégies de réponse. L'ensemble de ces informations, on va les renseigner au sein d'un document qui s'appelle le registre des risques. Donc, ce registre des risques va reprendre l'ensemble des informations que je vais vous présenter maintenant. un code, un code pour le risque parce que la désignation du risque peut parfois mener, être équivoque. On peut avoir des risques qui auront des désignations assez similaires mais qui correspondront à des situations différentes. Moi, je veux créer toujours des codes pour mes risques en associant chaque risque au numéro du lot de travaux auquel il correspond. Ensuite, on a la désignation. La désignation du risque, c'est l'événement incertain. Ensuite, je lui affecte une catégorie SOF, stratégique, opérationnel ou financier. Je définis un responsable de ce risque. Le responsable, ce n'est pas celui qui a créé le risque, c'est celui qui va piloter le risque. Ensuite, un statut puisque ce registre des risques va vivre tout au long du projet. Alors, P pour potentiel, O pour ouvert, M pour maîtriser, F pour fermer, A pour annuler. Voilà. Donc, ça, c'est un statut qui évoluera tout au long de la vie du projet. Ensuite, deux informations extrêmement importantes. Un risque, il est caractérisé par une cause. Pourquoi ce risque surviendrait-il et une conséquence ? Et si le risque survient, que se passera-t-il ? Vous verrez, vous verrez tout à l'heure, dans la logique de réponse au risque, on a besoin de clairement identifier la cause et la conséquence pour être en capacité de développer le plan d'action associé. Et puis, pour chaque risque, on viendra mettre en place une évaluation, donc le scoring dont je vous parlais, la mesure de la probabilité de survenance, par exemple, de 1 à 4, la mesure de l'impact de 1 à 4 et donc, le score final. et lorsqu'on aura qualifié l'ensemble des risques identifiés pour, par exemple, tous ceux dont le score est supérieur à 9, on va définir des stratégies de réponse. Je vous propose donc de passer sur notre troisième processus qui est la définition de la stratégie de réponse. Alors, l'objectif de la stratégie de réponse, c'est bien évidemment d'apporter des éléments par rapport à tout ce qui s'est passé déjà dans les deux premiers processus. D'accord ? La perception, c'est l'identification. L'analyse, ça va être la mesure du risque. Donc, ça peut être effectivement l'analyse qualitative comme celle que je vous ai proposée, voire l'analyse quantitative si on veut aller plus loin. Et puis, la réponse, c'est effectivement l'une des stratégies qu'on va développer. Vous verrez, on a 10 stratégies de réponse à mettre en place sur nos risques, il va nous falloir définir quelle est celle qui correspond le mieux à la situation. Chaque menace ou opportunité identifiée comme critique par la matrice de Farmer doit faire l'objet d'une stratégie de réponse. Alors, comment va-t-on définir cette stratégie de réponse ? Tout d'abord, on reprend notre matrice de Farmer et on va s'intéresser à chacun des risques. Donc là, on va faire l'exemple pour notre premier risque. Mais bien évidemment, la démarche que nous allons avoir maintenant, il faut la reproduire pour l'ensemble des risques retenus après la priorisation réalisée par l'analyse qualitative. Donc là, on est sur un risque R0 dont la probabilité d'occurrence est finalement moyen, moyen fort quand même et dont l'impact a été considéré comme plutôt élevé. Donc on est sur un risque qui est clairement qualifié dans la zone de danger d'après la matrice de Farmer. Notre objectif, bien évidemment, c'est de faire passer ce risque de la zone de danger à la zone de confort. Donc on va tenter tout d'abord de limiter la probabilité d'occurrence, de réduire la probabilité d'occurrence. Pour réduire la probabilité d'occurrence, en fait, il faut mettre en place des actions sur les causes du risque. D'où l'importance de mon registre des risques et d'avoir bien identifié les causes des risques. Puisque pour réduire la probabilité, c'est sur les causes des risques qu'on viendra définir des actions. Réduire la cause des risques va nous permettre effectivement de passer peut-être sur une probabilité faible. En revanche, notre impact reste trop élevé. Donc on va tenter de réduire aussi l'impact. Pour réduire l'impact, en fait, on va mettre en place des actions sur les conséquences du risque. D'où l'importance de la colonne conséquences des risques dans le registre des risques. Et quand on croise en fait l'ensemble des actions qu'on se propose de mettre en place tant sur les causes pour réduire la probabilité que sur les conséquences pour en diminuer l'impact, on transfère finalement notre risque de la zone de danger à la zone de confort. Et donc la stratégie de réponse des risques, c'est ce que je viens de vous présenter, c'est travailler sur les causes, travailler sur les conséquences pour transférer notre risque dans la matrice farmer de la zone de danger vers la zone de confort. Alors on a plusieurs types de stratégies de réponse. Bon forcément c'est assez simplifié comme schéma. Donc considérons que là a priori on est quand même dans un environnement de menace. Vous êtes sur la première vignette, c'est votre projet, donc vous êtes face à une décision à prendre qui semble effectivement dans un environnement un petit peu menaçant. Première stratégie de réponse, vous pouvez déjà éviter. Éviter de faire, c'est répondre aux risques. On n'est pas toujours obligé de prendre tous les risques qui se présentent dans un projet. Éviter, c'est une véritable stratégie de réponse. On peut aussi décider d'atténuer. Atténuer, c'est probablement mettre en place des plans d'action pour limiter les probabilités, pour réduire la probabilité et réduire l'impact. On peut aussi décider de transférer le risque. Typiquement, lorsque vous allez mettre en place un contrat de sous-traitance, vous allez transférer le risque vers votre fournisseur. On va transférer un risque lorsqu'on va notamment souscrire un contrat d'assurance. On va aussi quand même transférer le risque vers un partenariat, mais là, c'est quand on veut développer une opportunité. Et puis, une autre stratégie, c'est d'accepter. Tous les risques qu'on a mis en vert dans notre matrice de farmer, finalement, on les accepte, on les laisse se dérouler. Et une dernière stratégie, c'est ce qu'on appelle l'escalade. L'escalade, c'est quand, en tant que chef de projet ou responsable de l'autre travaux, on ne se sent pas légitime pour définir la meilleure réponse. Et donc, on va chercher en fait une réponse, soit auprès de son sponsor lorsqu'on est chef de projet, soit par exemple auprès de son responsable fonctionnel pour un responsable de l'autre travaux. Ce qui nous donne, en effet, 10 stratégies de réponse au risque. Si la stratégie est de supprimer l'incertitude, lorsqu'on est dans un environnement de menace, c'est ce qu'on appelle éviter. Lorsqu'on est dans un environnement d'opportunité, ce qu'on appelle exploiter. Lorsqu'on veut réduire l'incertitude, on va atténuer, c'est-à-dire mettre en place des plans d'action pour réduire. Avec l'environnement d'opportunité, on va tenter d'améliorer, on va augmenter la probabilité, augmenter l'impact. On peut aussi transférer, transférer la menace comme partager l'opportunité. transfert vers un assureur, partage dans un partenariat. On peut transférer l'incertitude, mais on peut aussi décider de transférer la décision, auquel cas, on escalade vers notre sponsor ou vers notre responsable fonctionnel. Ou on peut décider de ne pas apporter de réponse et auquel cas, on va accepter la situation. Dans les deux cas, qu'il s'agisse de menaces ou d'opportunités. comment déploie-t-on la stratégie de réponse ? Plusieurs étapes. Tout d'abord, effectivement, on revient à la base, on valide les objectifs de la stratégie avec des experts du sujet. Encore une fois, un risque est généralement lié à un environnement métier. Donc, on va aller consulter peut-être des chefs de projet qui ont connu des projets un peu similaires, des responsables fonctionnels qui connaissent leur métier, mais on va valider les objectifs de notre stratégie. On va ensuite définir des plans d'action réalistes pour répondre à ces sujets. On va définir qui va contribuer à la réalisation de ces plans d'action et donc définir les responsables, identifier les moyens, les ressources nécessaires, piloter des risques. C'est comme un mini projet, bien évidemment, on a un objectif, on a des moyens, donc on va identifier quelles sont les ressources dont on a besoin, y compris les ressources critiques, et bien évidemment, on va aussi identifier tous les coûts associés à ces plans d'action. Considérer qu'un risque n'a pas de coût, c'est ne pas comprendre ce que c'est que mettre en place une gestion des risques. On va quand même estimer bien évidemment les gains attendus de cette stratégie parce que s'il n'y a rien à en attendre, ça ne sert à rien de déployer une stratégie et on va définir quels seront les outils qui nous permettront de mesurer la performance de la stratégie mise en place. Tous ces éléments seront renseignés dans le tableau du registre des risques dans la dernière colonne. La dernière colonne va nous permettre d'identifier la stratégie. Est-ce qu'il s'agit d'atténuer ? Est-ce qu'il s'agit d'éviter ? Est-ce qu'il s'agit de transférer ? Partager ? Mais bien évidemment, ce tableau-là ne nous permet pas de rentrer dans le détail du pilotage de chaque risque. Donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'au-delà de ce tableau, celui-ci c'est une portefeuille des risques du projet, il est important de définir en fait une fiche de plan d'action par risque, une fiche individuelle qui permettra, comme pour n'importe quel point ouvert du projet, de suivre en fait l'ensemble, la stratégie, les actions à mettre en place, l'évolution de chacune des actions, la performance de suivi et les coûts associés aux risques. Voilà pour la fin de ce troisième processus qui consiste effectivement à déployer les stratégies de réponse où on met en place ce registre des risques et ensuite des fiches individuelles de gestion des risques. J'arrive ainsi à la fin de cette présentation sur ces trois premiers processus de pilotage des risques et je suis maintenant tout à fait disponible pour répondre à vos questions. Je vous ai mis aussi sur le PowerPoint mes coordonnées si vous voulez échanger ou aller plus loin avec moi sur cette logique des risques et je repasse la parole maintenant à Charles-Éric pour les questions. Merci Isabel. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Je crois que ce n'était pas inutile de rappeler cette phrase « pas de risque sans objectif » d'abord parce que c'est une réalité qui mérite de parler mais je crois que ça relie aussi nos projets à la technologie et je crois que ça c'est quelque chose d'important parce que stratégie, objectif et donc on est dans cette dimension qui est importante pour la gestion portefeuille par exemple. Merci aussi d'avoir partagé les outils que tu as sélectionnés parce qu'ils sont vraiment issus de mon expérience et des explications que tu nous as transmises. Une question, une première question c'est est-ce que ça aurait du sens comment tu vois l'utilité, l'efficacité de démarrer une analyse de risque à périmètre réduit c'est-à-dire il y a parfois des équipes qui ne sont pas toutes câblées entre guillemets pour l'analyse de risque qui sont moins sensibilisées si un service commence par le faire est-ce que ça a un intérêt quand même alors que tout le monde ne le fait pas ? Moi je suis intimement convaincue qu'en fait il faut avoir un peu une approche pédagogique par rapport à la mise en place de la gestion des risques on l'a vu aujourd'hui la gestion des risques reste complètement marginal dans la gestion de projet alors je ne parle pas des très très gros projets ou des projets très complexes sur lesquels en fait on peut avoir des équipes totalement dédiées mais sur je suis convaincue que 90% des projets l'approche des risques reste tout à fait marginale donc même si on commence à mon avis par ne serait-ce qu'un des lots de travaux peut-être du projet je suis convaincue des vertus pédagogiques de cet exercice qui peut effectivement en apportant on va dire un certain nombre de satisfactions ensuite dans le pilotage même du lot de travaux faire créer un effet boule de neige sur les autres contributeurs du projet après bien évidemment c'est un petit peu idyllique ce que je propose là dans le sens où si on le développe sur un lot de travaux dont l'impact est marginal sur le projet finalement ça n'aura pas énormément de sens donc je pense que j'aurais tendance à dire il faut commencer peut-être si on n'a pas la possibilité tout de suite de travailler avec le chef de projet sur les risques prioritaires à un niveau global projet oui peut-être on commence par on va dire une sphère limitée du projet mais dans ces cas-là il faut vraiment que le chef de projet le sponsor du projet si lui-même on va dire est un peu sensible à la gestion des risques réalise réellement la promotion de ce que ça peut représenter non seulement bien évidemment pour essayer de limiter les menaces en tant que telle sur le projet mais surtout la promotion des opportunités comme je le partageais à l'instant il y a déjà très peu de projets qui vont jusqu'au bout la mise en place du processus des risques mais il y en a encore moins qui s'intéressent aux opportunités or on sait très bien que lorsque le projet rencontre des difficultés réelles et que les objectifs ont un peu tendance enfin la réalité a un peu tendance à s'écarter des objectifs c'est souvent la créativité et donc la gestion des opportunités qui fait qu'on va retrouver ou en tout cas tendre vers la performance initiale du projet donc voilà sans trop digresser j'aurais tendance à dire même si on n'a qu'un environnement limité du projet allons-y dans une vertu pédagogique et ensuite réalisons la promotion de ce qui a été mis en place et des on va dire des résultats obtenus sur le projet auprès des autres lots de travaux peut-être voire même auprès des autres projets et c'est très idéaliste je suis d'accord non c'est c'est très intéressant et j'espère qu'on m'entend mieux maintenant j'ai amélioré mon micro ta remarque m'interpelle d'autant plus et avec plaisir que tout à l'heure avec les objectifs on faisait le lien vers le haut vers la stratégie et là du coup on est en train de faire le lien aussi vers le bas et l'identification des opportunités ou des risques même à petite échelle souvent elle va venir des gens qui sont vraiment les mains dans l'opérationnel donc vraiment on voit que le projet tisse des liens entre le haut et le bas et je trouve très intéressant une autre question faut-il de façon récurrente faire des revues des risques identifiés pour les réévaluer ah bien sûr ah oui bien sûr ah oui oui je ne l'ai pas mentionné et je te remercie je t'ai un l'éric de me donner l'opportunité de le faire piloter les risques c'est bien évidemment avoir une revue de risques de façon régulière et systématique pour moi l'idéal bien évidemment c'est pas de rebalayer les risques l'intégralité des risques identifiés à chaque fois qu'on va avoir une revue d'avancement de projet en revanche il est clair que est-ce que c'est mensuellement est-ce que c'est sur une autre périodicité bien évidemment ça va dépendre un petit peu de la taille la critique c'est du projet mais dès lors que le chef de projet rencontre le sponsor je pense que le sponsor attend une appréciation du projet et de l'équipe projet de l'évolution des risques menaces comme opportunité donc le registre des risques est un outil qui est extrêmement vivant et qui va nécessiter une actualisation régulière comme on vient actualiser des plans d'action on va dire dans le pilotage et le management par la qualité donc oui le statut du risque déjà il faut le mettre à jour on identifie au début de projet un certain nombre de risques certains vont survenir d'autres vont disparaître donc déjà passer de statut de potentiel à annuler notamment de potentiel à maîtriser quand le risque est survenu voilà et qu'on met en place peut-être des actions effectivement peut-être un peu plus proactives notamment mais le risque vit l'environnement des risques du projet est extrêmement vivant considérer que on a fini je dirais on a abouti alors qu'on a uniquement créé le registre des risques c'est vraiment se leurrer le registre des risques il va vivre comme tous les plans qualité du projet ça c'est la première chose et la deuxième chose le registre des risques c'est l'un des outils les plus performants en termes de capitalisation de savoir sur le projet puisque c'est notamment à partir du registre des risques qu'on viendra mettre à jour les bases de données de l'entreprise et ce registre des risques il doit servir pour les futurs projets les autres chefs de projet afin justement de caractériser ce qui a déjà été fait et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs ou au contraire encore une fois côté opportunité s'obliger à développer des opportunités qui ont fonctionné chez d'autres donc mise à jour pour mesure de la performance régulière du projet c'est une évidence mais ensuite mise à jour pour justement dans nos environnements d'entreprise apprenante capitaliser le savoir et faire en sorte d'être dans ce cycle permanent d'amélioration continue je rebondis sur le mot opportunité c'est intéressant effectivement tu l'as bien rappelé que le PMI voit dans la notion de risque aussi bien ce qui est délétère que les opportunités un auditeur nous demande si l'exploitation des opportunités ne serait pas plutôt adressée au niveau des programmes ou des portefeuilles tu as une opinion ici je pense que bien évidemment au niveau des programmes et des portefeuilles ça a énormément de sens ça en a tout autant au niveau du projet comme on le soulignait tout à l'heure en fait la gestion des risques l'identification des risques elle se fait au niveau du contributeur de projet donc en fait du contributeur de lot de travaux donc celui dont c'est le métier qui va identifier effectivement tout ce qui pourrait dysfonctionner dans son environnement comme identifier tout ce qui pourrait être optimisé donc ces menaces et ces opportunités donc c'est ensuite on va dire l'agrégation de tous ces éléments menaces et opportunités qui va nous faire notre registre du projet mais bien évidemment ça c'est une orientation très projet par rapport aux objectifs encore une fois mesurables quantifiables du projet donc ce qu'on a dans l'environnement de projet on l'a de façon pour moi démultiplié sur l'environnement bien évidemment portefeuille et programme mais je ne dissocierai pas pour moi c'est la même approche c'est sûr que les enjeux tant financiers qu'en termes de ressources sont démultipliés au niveau des programmes et des portefeuilles mais pour moi l'approche c'est exactement la même oui sans doute les enjeux vont faire l'arbitrage peut-être s'il y a l'opportunité de gagner une semaine sur un mois ça ne va peut-être pas monter jusqu'au COMEX c'est sûr en revanche il y a une opportunité de racheter une entreprise là ça va monter c'est peut-être comme ça qu'il faut voir merci pour ces réponses Isabelle on a des questions sur le mode agile avez-vous des retours d'expérience d'intégration de pilotage des risques au sein d'organisations agiles une autre qui dit comment intégrer cette gestion des risques dans un projet exécuté en mode agile Scrum alors c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'expérience sur le pilotage des risques sur des projets en mode prédictif plutôt qu'en mode agile en revanche aujourd'hui donc effectivement pour avoir contribué à un certain nombre de projets en mode agile on est globalement sur des approches en termes de processus qui sont les mêmes après bien évidemment comme on n'est pas du tout dans le même espace temps on ne va pas répondre de la même façon c'est à dire que on ne va pas créer un registre des risques qu'on viendra modifier mettre à jour etc qu'on fera vivre et notre registre des risques il va être rarement on va dire inter-scrum d'accord donc en fait on est quand même sur des durées qui sont beaucoup plus courtes donc à ce niveau là en fait on n'est pas forcément sur une gestion des risques tels que je l'ai définis on est plutôt sur une gestion de points ouverts on revient en fait sur une approche beaucoup plus limitée mais beaucoup plus réactive on le sait dans le déploiement en fait du sprint on va repasser par des phases qui finalement sont assez proches même si ça peut choquer certains mais moi je considère assez proche de cette logique des projets par phase et des projets prédictifs et donc en fait ce qu'on va mettre en place finalement c'est plutôt des registres de points ouverts avec une gestion des tâches et non pas forcément des plans d'action tels que je l'ai décrit là avec une fiche on va dire une fiche individuelle de risque des plans d'action des mesures de la performance et des indicateurs mais voilà on va être dans la gestion du point ouvert la gestion des tâches et bien évidemment l'actualisation au cours on va dire des daily meetings qu'on aura au fur et à mesure du sprint mais globalement on ne peut pas s'extraire de cette logique des points ouverts parce que même si on va avoir une présence du client qui sera bien plus importante dans un développement agile que dans un développement prédictif au sein de notre équipe on a aussi des expériences qu'il est important de partager avec des expériences sur qui mettent en évidence on va dire des points de réussite et d'autres des zones de danger qui ont une certaine récurrence on va de la même façon capitaliser sur ces récurrences donc on est sur quelque chose qui est très similaire mais beaucoup plus réactif et beaucoup moins développé en termes de pilotage et de suivi administratif d'accord je comprends le temps passe il y aurait plein de choses à discuter une dernière question par rapport au budget alors budget opérationnel je ne parle pas des risques financiers liés aux différents cours des monnaies ou des choses comme ça est-ce que de ton expérience c'est une problématique courante d'avoir monté le budget avant l'analyse des risques et et si c'est ça quand ça se passe comment convaincre d'augmenter le budget opérationnel pour payer les plans de réduction de mitigation des risques parce que quand on a des risques et qu'on veut les réduire souvent ça va créer des actions en plus et il y aura un coût pour ça mais en une minute parce qu'après on doit clôturer bon ben en trois mots surtout on ne fait pas le budget avant de gérer les risques point je vais développer un peu plus mais globalement là le message vous l'avez non il est clair que ça ne sert à rien de se lancer dans une analyse des risques telle que je l'ai décrit et encore j'ai décrit que trois processus sur les sept d'accord qui est une analyse quand même très c'est de l'analytique pure d'accord donc qui va nécessiter vraiment un travail d'équipe des ressources la mise en place des plans d'action et donc forcément des coûts ça ne sert à rien de rentrer dans cette logique là si on commence par faire le budget avant de quantifier bien évidemment les coûts associés aux risques dans la logique on identifie les risques on associe les coûts de mise en place des plans d'action des risques aux coûts d'exécution des lots de travaux et c'est l'ensemble des coûts à la fois d'exécution et des lots de travaux qui va permettre de faire le budget bon encore une fois ça c'est mon approche effectivement peut-être très optimiste des choses maintenant quand on ne peut pas faire ça le problème c'est que comment aller justifier les 5% d'aléa qu'on va demander les 10 ou les 15% si on ne sait pas justifier à quoi ils correspondent et je pense que ce qui aujourd'hui est particulièrement néfaste justement au déploiement d'une stratégie on va dire conséquente de gestion des risques c'est cette approche par pourcentage qui globalement n'a pas de grand sens dès lors où commence le projet il va falloir qu'on clôture et ça sera et d'ailleurs ça fait un bon mot de la fin parce que finalement on pourrait peut-être dire étudions les risques mais garantissons à l'avance au départ qu'on a des objectifs et qu'on a aussi un levier sur le budget pour justement tirer les conséquences et faire des plans de mitigation on va passer dans la diapo suivante vous rappelez le lien que je vais mettre dans le les messages pour que vous puissiez aller voir le programme de je l'ai mis en gros des événements si tu peux passer la diapo d'après voilà donc vous verrez sur ce lien le code PDU les les diapos alors du programme du PMI et le lien pour le questionnaire de satisfaction n'hésitez pas à le remplir ça nous aide à faire des des webinaires de la meilleure qualité possible voilà le lien est dans le chat vous êtes les bienvenus pour nous contacter au PMI Nouvelle Aquitaine le temps est passé c'était un sujet merci c'était un challenge quand même de parler des risques même sur cette partie essentielle en une heure merci beaucoup pour cet exposé pour tes réponses aux questions Isabelle j'espère que ça vous a plu et nous vous disons à bientôt au revoir au revoir merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?